Au Montréal, la ville de Klagenfurt, capitale de la Quarantie, on y organise aussi un gouvernement provisoire. Cette ville a eu une incente basse d'humain, mais négligée depuis ces siècles, et ne servant guère qu'à la police de la ville. Les rompeurs étaient en couvert de maison, on les a bâtis, on en fit un point de vue pour l'armée. Le général du roi Atriste confisca tous les magasins appartenant aux Anglais ou aux Autrichiens. On trouva des considérables aides à toutes espèces, on prit également en possession des mines d'hydria. On y trouva plusieurs millions de vifs à Hong Kong, évacuées immédiatement sur Parma Nova. En entrant en quarantine, on avait oublié la proclamation suivante. L'armée française ne vient point dans votre pays pour le conquérir, ni pour porter aucun changement à votre religion, à vos mœurs, à vos coutumes. Elle est l'amie de toutes les nations et particulièrement des braves peuples de la Germanie. Le directeur exécutif de la République française n'a rien épargné pour dominer les calamités qui étaient au long des continents. Il s'était décidé à faire le premier pas et à envoyer le général Clark à Vianna comme plénipotentiel pour entamer des négociations de paix. Mais la Côte de Vianna a refusé de l'entendre. Elle a même déclaré à Vicence pour le candidat M. de Saint-Vincent qu'elle ne reconnaissait pas la République française. Le général Clark a demandé une passeport pu et lui-même parlait à l'empereur. Mais le ministre de la Côte de Vianna a craint, avec raison, que la modération des propositions qu'il était chargé de faire ne décida l'empereur à la paix. Ces ministres, corrompus par l'or de l'Angleterre, trahissant l'Allemagne et le prince, et n'ont plus de volonté que celle de ces insulaires perfides, l'horreur de l'Europe entière. Habitants de la Carité, je le sais, vous détestez autant que nous et les Anglais, qui sont gagnants à la guerre actuelle et votre ministère qui leur est vendu. Si nous sommes en guerre depuis six ans, c'est contre le vœu des braves Hongrois, des citoyens éclairés de Vianna et des simples et bons habitants de la Carité. Eh bien, malgré l'Angleterre, les ministres de la Côte de Vianna, soyons amis. La République française assure-vous les droits de conquête qui disparaissent devant un contrat qui nous liait récipitement. « Vous ne vous mêlerez pas d'une guerre qui n'a pas votre aveu. Vous fournirez les vivres dont nous pourrons avoir besoin. De mon côté, je protégerai votre religion, vos murs, vos propriétés et ne tirerai de vous aucune contribution. » « La guerre n'est-elle pas par elle-même assez horrible ? Ne souffrez-vous pas déjà trop, vous innocentes victimes des sottises des autres ? Toutes les impositions que vous avez coutume de payer à l'empereur souverain à indemniser des dégâts inséparables de la marche d'une armée est à payer les vivres de vous. » Immédiatement après la bataille de Tagliamento, le général français espédia l'ordre au général Jubeur d'attaquer l'armée qui lui était opposée et s'emparer de toute la Tyrole italienne. D'exécuter, ardiment la manche qui lui avait prescrite et de pénétrer en carité par les pousser-sœurs. Le général Jubeur entre en opération les 28 murs, passa de la vision, bâtir l'ennemi, lui fit plusieurs milliers de prisonniers. Passa la dige, le bâtir à trame, s'emparera des beaux anneaux, livra au nouveau combat à Closin, força la gorge d'un spruc, les 28 rejeta les troupes autrichiennes au-delà du brunner. Il se dirigea sur le carité après avoir fait éprouver beaucoup de pertes à l'ennemi. A lui avoir pris sept à huit mille hommes, le général Jubeur montra du talent et de la constance de l'activité dans la direction de cette opération difficile. Les généraux d'Allemagne Berguet-Tillier et Dumas se distingueront et les troupes montreront la plus grande intrepidité. Ainsi, en sept dix-sept jours, les deux armées du prince Charles avions été défaite, même mis rejetées au-delà du brunner, avec laquelle le Tyrol après avoir fait des pertes très considérables. L'Autriche avait perdu Barmanova, place très forte et triste et fume. Seule peur de la monarchie autrichienne, la Provence d'Agorette, l'Istrie, la Cornuiole, la Carinty, et ayant conquis, la sape, l'attrape, les arbres, nos riques, et ayant passé, l'armée n'était plus que soixante lieues de Viana. Elle était fondée à espérer d'y arriver avant la fin de mai. L'armée autrichienne, moralisée et ruinée, ne pouvait plus lutter contre l'armée française et qui n'avait appruvé aucune perte sensible. Et chez qui, le moral et le sentiment de la supériorité, ayant à un degré inexprimable ? L'affaire de Vénése Première description de Vénése La République de Vénése, au moment de la Révolution française, était l'état le plus considérable de l'Italie. La population du royaume des Naples, qui était supérieure, mais Vénése l'emportait de beaucoup par la force de son gouvernement et les avantages de sa topographie. Le gouvernement sigillait dans une ville vivante, inattaquable par terre et par mer. Indépendamment de son armée de terre, il avait une escadre qui dominait l'Adriatique et le faisait respecter de toutes les vents. Cette ville, fondée au 5e siècle, par des habitants de frioles et de padouins qui se réfugieront dans les lagunes pour se mettre à l'abri de l'oppression des barbeurs. Leurs descendants se mainteniront toujours indépendants des dominateurs de l'Italie. Cette belle péninsule, en proie aux révolutions, a changé souvent des maîtres. Vénése est toujours indépendante et libre, n'a jamais reconnu des pouvoirs étrangers. Vénése est la ville et la porte des commerces, le mieux situé de toute l'Italie. Toutes les marchandises de Constantinople et de l'avant, y arrivant directement par les chemins les plus courts, par l'Atriatique. Dès là, elles se répandent jusqu'à terrain par le pont et dans toute la manière, en remontant la tige jusqu'à près de Potsen, où elles trouvant des chaussées sur Augsburg et Nuremberg. Vénése est située près de la mouchure du Pots et de la tige. Elle est la porte de ces deux rivières, d'un autre côté est communique, par des canaux avec Bologna, de sorte que toutes les productions de la grande plaine d'Italie s'écoulant par Vénése. Cette ville est la porte de mer les plus près d'Augsburg et de Munich. La nature a fait Vénése l'entrepôt d'échange du Levant et de l'Italie et de l'Allemagne méridionale. Avant la découverte du Cap de Bonne-Espérance, cette ville faisait le commerce des Indes par Alexandrie et la mer Rouge. Aussi supposa-t-elle vivement aux opérations des Portugais, elle équipa une flotte considérable dans la mer Rouge. Elle établit un arsenal des égades, des magasins près de Suez. On envoie encore des débris aux fontaines de Moïse. Les Portugais battront ses flottes construites à Grandfrey et les Vénéseens vaincus d'euros, renoncés à les arrêter dans leur succès des découvertes et des commerces. Les lagunes qui sont formées par les eaux de la Piava et de la Ponta communiquent avec la mer par trois passages. La souveraineté de Vénése aurait été dans l'aristocratie de quelques certaines familles inscrites dans les livres d'or. Le sujet s'est composé d'une population de trois ou quatre millions d'individus répandus autour de Vénése dans les pays les plus riches et les plus fortis du monde. savoir les Bergamasques, les Brésiliens, les Vincentins, les Véronais, les Padouins, les Policines, les Trévissins, les Bassainais, les Caderons, les Pellonais et les Friouls dans la terre ferme d'Italie. L'Istrie et la Darmacie, sur les rives de la mer Adriatique et les Isles Ioniennes répandus à son entrée, ces Provences de terre ferme appuyant au nord sur la crête supérieure des Alpes Juliennes et des Alpes du Tirol depuis la source de l'Ada jusqu'à celle de l'Isonzot. Cette chaîne de montagne est presque partout impracticable laissée par l'Allemagne avec lesquelles elles n'ont des communications qui partent les trois chaussées qui longeont l'Adige, le Tagliamento et l'Isonzot. Les vallées de l'Adige, de la Panta, de la Piava, du Tagliamento et de l'Isonzot appartenant dans l'Ontario à cette République, ces marines consistaient dans une dizaine de vaseaux, autant de fréguettes et petits bâtiments qu'il suffisait pour se faire respecter des barbares que dominés l'Adriatique et défendre ces lagunes. La Venise pouvait mettre 50 000 hommes sur pieds composés de régiments italiens recrutés dans la terre ferme où l'esclavant, un peuple brave, est tout le temps dévoué à la République. Elle pouvait lever de ceux-ci jusqu'à 10 000, 15 000 hommes pieds et 4 000, 5 000 chevaux. Leurs chevaux sont petits, mais tout le monde servis. Ces esclavants étayant les troupes de confiance du Sénat, ils avaient le très grand avantage d'être étrangers à la langue et aux mœurs de la terre ferme. Merci. Merci.